Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. C'est en ces lieux. Au conseil de l'entente que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987, Alouna Traoré se leur a escapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Nous, nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je me suis rendu à Cotonou pour voir la littérature, comment ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé. Et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là, au conseil, autour de 16 heures. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre. Et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara, qui arrivait à la dernière minute. Et à peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et à tout, c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga tant, et voilà, des crépitements, comme la pluie, et puis c'est parti. Le PF, dans un sursaut, s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas, et il est sorti de ces lieux-là, les mains en l'air. La précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films westerns, et il a été cueilli à froid. Nous étions sept en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis, avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles, moi je n'en ai rien reçu. Et quelques temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tirés dessus, a appelé un autre du groupe, dit qu'il y a un dans le groupe qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Donc moi, j'étais surpris, je me suis levé, et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que, quelques temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Militant des comités de défense de la révolution à l'université, Alouna Traoré, comme beaucoup d'autres jeunes, a bénéficié de la confiance du président Thomas Sankara pour officier à la présidence du FASO. Cette rencontre changera le cours de sa vie. Un fait marquant, un jour, il y a un de nos camarades, le camarade, de paix à son âme, qui aimé Frédéric, qui était aussi d'un autre le 15 octobre, a fait un mariage. Donc, à cela, à l'époque, je me suis laissé aller un peu aux alcools, et ça a été très rapidement rapporté au président. Bon, lundi, nous avions réunion des départementaux. Alcoolisé, samedi, je ne pouvais pas être présent à la rencontre. Donc, ce n'est qu'à la réunion du jeudi que je suis revenu au bureau. Donc, moi, j'avais oublié que je prétestais d'une maladie qui n'existait pas, une maladie imaginaire. Et la première fois, quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il m'a dit, mais Alouna, on sait comment, ça va ? J'ai dit, oui, ça va. Et, quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit, mais vous, vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas. Dans la révolution, on va apporter des correctifs. On va s'améliorer. Et servir les masses et le peuple. Vous venez, et dans peu de temps, dans dix ans, les Alouna seront les monopoles, auront le monopole de la boisson frelatée. et il a passé tout le monde en revue. J'avoue que ce jour-là, ça m'a fait quelque chose. C'était l'étincelle. Moi, je suis du Nord. Au Nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée. Mon honneur atteint. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de boire, de fumer et de m'engager résolument. Thomas Sankara, comme tout homme, avait des qualités, mais aussi des défauts. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de tous nous, tous qu'il avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique. Il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ce plus grand défaut, il y a une de majeure que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault. Réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine et suivez mon regard. 30 ans après, où en sommes-nous, tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des Argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. à la question de savoir si une révolution est encore possible au Burkina, à l'Ou-Natraoré est catégorique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple, le peuple aujourd'hui est éveillé, conscient, demande, pose des questions. Comme Tchèdji Vara dit, soyons réalistes, demandons, exigeons l'impossible. Et l'impossible, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Une révolution n'est pas exclu. Il faut que les dirigeants soient en phase avec le peuple. Prennent des lois adaptées aux circonstances, parce qu'il n'y a pas de loi. Les lois en elles-mêmes ne valent rien. C'est les circonstances qui font la loi. Il n'y a pas de principe, ce sont les événements qui font les principes. Donc, de ce point de vue-là, si les dirigeants oublient le peuple, le peuple se chargera d'eux. La révolution burkinabé a duré quatre ans, mais elle a laissé derrière elle un héritage hors du commun. Dans le souci de pérenniser les acquis du Conseil national de la révolution, un comité international pour la construction d'un mémorial Thomas Sankara a été mis en place. Alouna Traoré appelle tous ceux et celles qui ont connu la révolution et Sankara à témoigner pour la postérité. Comme on dit, le soleil n'apparaît pas à tout le monde de la même manière que les gens, les uns et les autres, surtout la jeunesse consciente, viennent apprendre à l'exemple de Thomas, les idées majeures qui ont fait du Thomas, l'amour du peuple, pour qu'on finisse avec les théories obscurantistes sur la pauvreté et la misère. Un pays peuplé d'hommes. Le Burkina Faso, pour la petite histoire, est un pays d'hommes. Au vrai sens du thème. Depuis l'esclavage, la coloniale, le néocolonialisme, ce pays-là est un pays d'hommes. D'hommes avec grand H. Avec tous les attributs. Suivez mon regard. C'est inadmissible qu'au pays de Thomas, on amène 150, 200 personnes pour attraper deux lièves. Je parle des terroristes. C'est inimaginable. Donc, c'est des questions actuelles. Le mémorial parlera de la bravoure, de l'audace, de la ténacité de Thomas. Quelqu'un a dit un jour, buvez du vin parce que vous ne savez pas d'où vous venez. et puis faites de la vie une fête parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc, point de peur. Si vous avez connu Thomas en bien, en positif, en tout, venez témoigner pour la postérité. Parce qu'au tribunal de l'histoire, comme Ibrahima Kake, un grand historien de l'Afrique a dit, tous les témoins ont la parole. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression 100% Merci.